D'une manière générale, les industriels du secteur automobile, du secteur de l'emballage, du secteur aéronautique, cherchent toujours à diminuer les coûts des matériaux. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres propriétés qui entrent en jeu aussi. On désire par exemple se plier à de nouvelles normes environnementales, des nouvelles normes de santé, sécurité et de travail, des nouvelles demandes du public, donc par exemple des nouvelles demandes de mode. Puis on veut des matériaux de plus en plus performants. Voilà donc pourquoi cette chair se focalisera sur le développement de nouveaux alliages, de nouveaux mélanges de thermoplastiques et aussi de nouveaux matériaux, de nouveaux nanocomposites à base de thermoplastites avec des propriétés plus performantes. Développer un mélange ou un nanocomposite, ça paraît simple. Il suffit de prendre deux polymères, de les mettre dans une extrudeuse et de les mélanger. Mais ce n'est pas aussi simple que ça ne paraît. Parce que si on mélange, ça ne va pas forcément faire un matériau avec les propriétés désirées. Il va falloir que l'on contrôle la microstructure des matériaux pour en contrôler leurs propriétés. Par exemple, les biopolymères sont beaucoup utilisés pour faire de la vaisselle jetable. Malheureusement, parfois si vous y mettez de la soupe trop chaude, le biopolymère va s'effondrer et la soupe va se retrouver sur la table. Donc si vous mélangez ce biopolymère avec un autre polymère, peut-être vous pourriez en améliorer les propriétés thermiques pour le rendre plus résistant à la chaleur. Parmi les projets que l'on développe, on utilise une technique qui est relativement dressante qui s'appelle l'électrofilage. C'est une technique qui a été développée il y a environ une vingtaine d'années. On obtient des tissus non tissés, des membranes qui peuvent être utilisés dans différents secteurs, comme le secteur biomédical, dans les membranes, dans des filtres, dans les tissus aussi. Comme les fibres que l'on obtient sont à l'échelle nano, les matériaux que l'on obtient peuvent avoir des propriétés totalement différentes, des matériaux, des mélanges, des nanocomposites que l'on aura obtenus par extrusion parce que leur morphologie sera différente. Ce qui me rendrait vraiment accomplie dans cette chaire, c'est de comprendre vraiment comment contrôler la morphologie des nanocomposites pour obtenir des propriétés adéquates, c'est-à-dire des propriétés électriques, des propriétés mécaniques. Par exemple, dans le cas d'un polymère avec des nanocelluloses, comment les disperser pour avoir une meilleure résistance mécanique ? Dans le cas d'un matériau polymère conducteur, comment disperser ces nanocharges carbonées pour avoir un matériau conducteur ? Et puis aussi comprendre comment les techniques comme le nanofillage, peut-être même l'impression 3D, comment on va contrôler la morphologie pour obtenir des propriétés ? Quelles sont les propriétés que l'on va obtenir ? Parce que ce sera certainement des propriétés que l'on imagine peut-être même pas.